Alors, avant de diffuser des annonces interstitielles dans notre projet Unity, on va s'intéresser aux règlements. Alors, je vous encourage vivement à aller le consulter parce qu'il est susceptible d'être modifié ou mis à jour. Donc, la première chose qu'il est interdit de faire, c'est que vous diffusiez des annonces interstitielles lorsque l'utilisateur lance une application ou votre jeu. Alors, ici, c'est un exemple avec une application, mais ça va être très facile à transposer avec Unity. Vous pouvez voir que l'utilisateur clique sur l'icône. Tout de suite, avant que le jeu s'affiche, il y a une annonce interstitielle qui est diffusée. Ça, c'est complètement interdit, vous l'aurez compris. Alors, c'est du bon sens parce qu'effectivement, si vous diffusez déjà une annonce alors que le joueur n'a pas encore découvert le jeu, ça peut être vraiment pénalisant pour votre jeu et sa popularité. Alors, ensuite, on a à l'inverse la même chose. L'utilisateur, quand il quitte l'application, vous n'allez pas pouvoir non plus diffuser d'interstitielle. Ça, c'est une pratique qui est totalement interdite par AdMob. Donc, je ne vous explique pas. Ici, vous vous doutez bien, vous quittez votre jeu, une annonce s'affiche et après, il retourne à l'écran d'accueil de son smartphone ou de sa tablette. Donc, ça, c'est une pratique qui est totalement interdite. Alors, ensuite, vous avez aussi l'interdiction de diffuser des annonces interstitielles de façon récurrente. Vous pouvez voir ici que, en fait, l'utilisateur clique sur quelque chose dans votre jeu. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être, par exemple, afficher, récupérer des points de vie, enfin, tout ce que vous voulez. Vous avez l'interdiction de diffuser plusieurs interstitielles, plusieurs annonces à la suite. Ça, c'est une pratique qui est complètement interdite aussi. Alors, ensuite, vous avez l'interdiction de diffuser des interstitielles ayant un impact sur la navigation. Alors, ici, de nouveau, dans une application, vous pouvez voir que l'utilisateur clique sur un icône qui affiche une position. On peut voir qu'il y a une interstitielle qui est diffusée, mais il arrive sous un sous-menu. Et là, on peut voir qu'il clique sur les restaurants, par exemple, le petit icône de restaurant. Et il y a de nouveau une interstitielle qui est diffusée. Donc, ça, c'est une pratique interdite. Ça a un impact sur la navigation de votre jeu. Alors, dans votre jeu, ça va être, par exemple, un menu. Vous avez le menu principal et vous avez les options. Vous cliquez sur Options, vous affichez une publicité. Dans Options, vous avez plusieurs autres menus. Par exemple, ça pourrait être les options graphiques ou les options audio. Vous cliquez sur Options audio, de nouveau, une interstitielle. Ça, c'est interdit aussi. Et évidemment, vous vous doutez bien, c'est vraiment pas une bonne pratique. Si vous voulez monétiser votre jeu, il faut le faire avec intelligence. Et vraiment, que les publicités soient là, soient pas trop contraignantes. Parce que sinon, l'utilisateur va désinstaller votre jeu. Et vraiment, ça va être vraiment une expérience désagréable pour lui. Donc ça, ce sont les choses qui sont interdites. Maintenant, ce qui est conseillé, c'est de diffuser des interstitielles entre des contenus de page, des niveaux ou des étapes. Alors nous, ça va être simple. Une bonne pratique serait tout simplement, par exemple, dans votre jeu, de dire quand le niveau est terminé, par exemple le niveau 1, je lance une interstitielle avant d'accéder au niveau 2, tout simplement. Et ainsi de suite, au niveau 2, quand il est gagné, on passe au niveau 3, on pourrait mettre une annonce interstitielle entre les niveaux. Alors c'est quelque chose, effectivement, qui va être vraiment adapté. C'est ce qui est conseillé de faire par la régie AdMob. Alors bien évidemment, maintenant que vous avez un petit peu les informations au niveau de ce que vous pouvez faire et pas faire, maintenant on va s'intéresser justement à diffuser une interstitielle dans notre projet Unity. Et puis, on va s'intéresser justement à diffuser une interstitielle dans notre projet d'accéder à la régie AdMob.